d'une certaine façon vous sublimiez j'allais dire toutes ces failles toutes ces cassures et donc l'objet dans sa globalité dans son histoire c'est ça au lieu de cacher les cassures on les remet en valeur et on redonne une fois on redonne vraiment une nouvelle vie à l'objet voilà on n'essaie pas de revenir en arrière on n'essaie pas de revenir avant la cassure en faisant illusion que l'objet est neuf là on intègre vraiment l'histoire de l'objet et ça permet de le réutiliser alors expliquez nous du coup le kintsugi la technique les techniques que vous utilisez alors on peut pas parler on pourrait pas dire qu'il ya un kintsugi parce qu'il ya autant de kintsugi qu'il y a d'ateliers il ya énormément de lacs aussi différentes et à chaque pièce le procès de restauration en fait va dépendre de chaque pièce de la porosité de la pièce de la couleur de la pièce de sa matière de son histoire tout simplement en fait de son histoire de sa naissance à sa cassure donc le kin pour le kintsugi on utilise la laque du japon c'est notre médium principale donc laque du japon c'est une sève d'arbre c'est dans chaque étape de restauration on va retrouver cette laque donc la première étape évidemment c'est le collage donc un collage avec de la laque et soit une colle de farine soit une colle d'amidon ensuite il va falloir une fois qu'on a fini ce collage va falloir reboucher toutes les cassures reboucher aussi tous les trous donc c'est pareil c'est avec des mélanges de lacs et de charge donc des poudres d'argile des poudres de terre et une fois qu'on a rebouché ses cassures on va commencer à mettre des couches de lacs alors la laque c'est un vernis en fait c'est extrêmement fin donc ça va être des couches très très fines des ponçages et à nouveau des couches des ponçages à savoir qu'entre chaque étape de restauration il ya entre un jour et 15 jours de séchage donc il ya vraiment des temps d'attentes qui sont très très long et lors de de cette restauration on passe par des étapes qui sont qui sont vraiment sales qui sont vraiment pas belles et c'est un peu comme quand on arrive en thérapie et qu'on se dit franchement j'aurais pas dû venir parce que là je suis beaucoup plus mal qu'au début parce que les émotions ressortent parce qu'il ya des choses qu'on qu'on voulait pas qu'on voulait pas forcément remettre à jour et qui qui arrive et ben c'est pareil dans la restauration sont vraiment des étapes qui sont pas jolies et tout à la fin on va pouvoir poser une poudre de métal et ça peut être de l'étain ça peut être de l'argent ça peut être de l'or évidemment donc l'or c'est le kintsugi ça peut être du platine voilà pour les pour les métaux principaux et on peut aussi avoir une restauration qu'avec de la laque on n'est pas obligé de venir poser une poudre de métal et alors je me dis une personne enfin vos clients ou même vos propres créations à vous les gens arrivent avec des objets qui sont cassés brisés comment est ce que vous recevez cet objet en fait alors en fait contrairement à la restauration hygiéniste où les rendez vous étaient très rapides vraiment me déposer l'objet en faisant je veux plus que ça se voit je l'entendais tous les jours j'entendais je veux plus que ça se voit je plus que ça se voit là je on m'apporte pas un objet en fait on m'apporte une histoire et une histoire de vie c'est pas des objets précieux qu'on m'apporte c'est extrêmement rare chez des objets précieux c'est vraiment des objets qui représentent quelque chose pour la personne soit qui représente qu'ils les représentent eux mêmes soit qui représente une partie de leur vie et c'est il ya toujours un moment un peu un peu long un peu de confidence parce que ben on vient à parler de pourquoi ils ont choisi cette restauration là qu'est ce qu'ils attendent de cette restauration là et aussi souvent l'histoire de leur objet c'est à ce moment là qu'on qu'on me confie pas qu'un objet vraiment un morceau de un morceau de vie et un morceau d'espoir aussi quelque part alors moi mes clients c'est surtout des personnes qui ont eu des accidents de vie donc accident de la route des personnes qui se qui ont eu un cancer ou qui soit qu'ils sont encore en soins soit qu'ils s'en sont sortis ceux qui ont un proche qui sont dans la qui est dans la maladie j'ai même eu une association d'aide aux migrants qui m'a acheté un poster pour mettre dans leurs locaux voilà c'est ce genre de profil de personnes qui ne choisissent pas le kintsugi par hasard on ne choisit pas le kintsugi par hasard c'est vraiment une acceptation de la cassure de la blessure et une volonté de la transformer en quelque chose de de nouveau et de beau donc ce sont des personnes qui ont une blessure ou qui ont eu une blessure j'imagine que le kintsugi représente beaucoup pour eux oui c'est des personnes qui soit se retrouvent à travers l'objet donc j'ai eu le cas par exemple une cliente américaine qui m'a en envoyé une photo d'elle qui était traplégique et qui m'a envoyé une photo d'elle avec un bol restauré dans son fauteuil en me disant voilà c'était important pour moi d'avoir un kintsugi parce que ça représente ma vie et ça me montre que même si je suis en fauteuil aujourd'hui et ben je peux être une belle personne donc il ya vraiment ces personnes qui se retrouvent dans les pièces et il ya aussi des gens pour qui le kintsugi c'est un espoir au bout de la route et qu'ils se disent que ben aujourd'hui ils sont cassés mais au bout du chemin et ben ils pourront aussi aussi être plus beau comme ces pièces qui sont arrivées cassées à l'atelier et qui ressortent sublimé c'est parti